Salut tout le monde, c'est Dargon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Point pour les 6 mois du défi une vidéo par jour que j'ai échoué, malheureusement j'ai échoué il y a un mois du coup le bac m'a fait que j'aie modifié mon planning de vidéo pour ne plus en faire une par jour mais en faire 4 par semaine enfin voilà, une par jour, donc 7 par semaine j'en fais 4 par semaine maintenant du coup une le lundi à 18h une le mercredi à 15h une le vendredi à 18h et une le dimanche à 9h donc bon, ces infos elles sont marquées dans le à propos de la chaîne donc la section à propos vous allez voir sinon il y a cette petite vidéo où j'explique le planning alors du coup en premier je vais parler des séries ensuite je vais parler des vidéos de la chaîne qui m'ont pris beaucoup de temps à faire par exemple et en dernier on a l'avenir de la chaîne donc c'est parti pour le premier point alors pour les séries on a d'abord la fin de la série Rogue Legacy que j'ai fini il y a quelques temps et il y a une autre série qui a pris sa place si on peut dire c'est la série Portal 2 que j'ai commencé il y a un mois quand même mais du coup en soi elle peut prendre sa place tout simplement bon avec le nouveau planning c'est un peu plus galère à savoir quand est-ce que j'intercalle les vidéos donc bon vous attendrez sans doute longtemps avant d'avoir des vidéos dessus sachant que j'en ai une il n'y a pas longtemps de Portal 2 donc il faudra attendre pas mal de temps je pense peut-être deux semaines ou un truc du genre ensuite on a eu les modes Minecraft qui ont repris donc la série des modes Minecraft par contre j'en ai fait un par mois enfin j'ai fait Lightloader et ensuite j'ai fait le mode Macro Cabin hier en dernier il y a la série des jeux de la semaine avec comme jeu de la semaine on a eu Portal 2 justement Hunter Ned on a eu Mount Your Friends World of Goo Crunker.io et Splitgate ces jeux de la semaine que j'ai présenté sur la chaîne YouTube en deux mois j'ai compté par rapport à la dernière vidéo point parce que du coup la dernière vidéo point je m'étais basé sur en plus ce qui était arrivé un peu après les trois mois quoi le temps que je fasse la vidéo c'est à dire que point sur les vidéos on a l'annonce planning vidéo qui est arrivé il y a une semaine et demie à peu près après j'ai fait deux vidéos avec des amis avec lesquels j'ai joué donc la première c'était ouais la première c'était l'event de Pâques avec des jittos cools donc merci à toi si tu passes par là avec lequel bah du coup on a fait un event de Pâques sur Unity on était une douzaine je crois à la fin on était un peu moins quand même à la fin de l'event mais du coup c'était plutôt cool cet event et vous avez bien aimé apparemment vous aussi sachant que le montage m'avait pris vraiment beaucoup de temps aussi parce que son son le son de sa voix n'était pas assez fort pour ceux qui l'avaient vu et il était vraiment très très faible et du coup j'ai dû le monter à chaque fois qu'il parlait et que je pouvais j'essaye de monter son son au maximum pour qu'on puisse un minimum l'entendre ensuite du coup en haut du haut il y a eu la vidéo avec Firestalk Server Jump il y a 3 semaines il me semble un truc du genre 2-3 semaines où là aussi ça m'a pris pas mal de temps le montage bon là il n'y avait pas spécialement de voix à monter en volume parce que j'avais réglé le problème depuis le temps après on a eu la présentation du Minecraft en ligne donc c'était pour les 10 ans de Minecraft d'ailleurs ils ont même un nouveau jeu qui va ressortir qui s'appelle Minecraft Earth je crois ouais c'est ça en fait leur convention s'appelait attendez Minecon Earth ouais ok leur convention s'appelait Minecon Earth et leur jeu Minecraft Earth mais ils ont changé le nom de la convention pour pas qu'on soit paumé entre les deux mais du coup ça sera un jeu réalité augmentée dans la vraie vie avec nos téléphones avec lesquels on pourra ce que j'ai compris on pourra construire comme dans Minecraft en réalité augmentée à part ça je sais pas plus que ça mais du coup je verrai bien de toute façon dès que ça sortira je m'informerai plus j'ai pas trop envie de me spoil là actuellement et il y a pas si longtemps aussi j'ai fait le bordélique épisode 7 donc en vrai je sais pas si vous avez accès aux dates d'enregistrement parce que moi dès que je publie une vidéo je mets la date d'enregistrement en paramètre je sais pas si vous la voyez mais en fait la date d'enregistrement je l'avais enregistrée quasiment deux mois plus tôt le montage allait me prendre beaucoup trop de temps et j'étais en période de révision encore donc je me disais que j'allais pas avoir le temps en fait de monter la vidéo et puis j'ai fini par un peu oublier pour après m'en rappeler et le faire il y a pas longtemps donc bon ça va je l'ai fait en un week-end quand même donc ça je l'ai fait en deux jours et puis le résultat à la fin en plus même la miniature j'ai mis beaucoup de temps par rapport à d'habitude pour la faire donc j'ai mis genre une heure ou deux un truc du genre à la faire et c'est pareil d'ailleurs pour la vidéo d'hier en mode macro keyband où j'ai fait la miniature en deux heures c'est pour ça qu'il est sorti en retard la vidéo je l'ai fait en deux heures la miniature plutôt content du résultat donc justement mon but c'est d'améliorer mon skill en miniature donc autant continuer comme ça et puis essayer de faire un meilleur skill en miniature donc ma meilleure en miniature le seul souci c'est le fait que je sorte les vidéos en retard mais bon ça c'est un autre souci à régler après bon 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 maintenant ouais ouais on va devoir en parler ouais ouais vous savez tous de quoi je veux parler la célèbre vidéo reine des neiges oui je présente rien du tout alors cette vidéo oui ouais 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 j'ai mis trois jours à la faire bon en vrai je ne suis pas dégoûté du tout du résultat c'est juste que c'était drôle à la faire quand même c'était drôle c'était drôle à la faire mais du coup j'ai mis trois jours à la faire cette vidéo reine des neiges apparemment elle a bien tourné je vous avais bien plu heureusement je n'avais pas de déguisement de reine des neiges mais heureusement heureusement pour moi peut-être parce qu'en vrai j'avais même dit dans les commentaires que ça aurait été plus drôle avec un déguisement reine des neiges donc bon bref foutu pour foutu écoutez et du coup bah voilà j'ai fait cette vidéo reine des neiges et puis ça va en vrai je m'en porte plutôt bien maintenant en tout cas le montage et tout ce que j'ai vu faire comme travail dessus c'était vraiment c'était hyper drôle en vrai c'était fun par contre ça a duré trois jours c'est juste l'inconvénient c'est que ça a duré un peu de temps mais ça va trois jours quand même pour faire ça bon en vrai de base je voulais faire l'intro là que vous avez vu au début de la vidéo vous voyez la vidéo avec présentation dans Minecraft je voulais faire tout le long avec le replay mode donc c'est ce qui permet de faire les genre tourner autour du personnage dans Minecraft comme je l'ai fait au début de la chanson reine des neiges je voulais faire tout le long de la vidéo ça pas tourner autour mais juste genre la vision Minecraft quoi je me suis dit que ça donnait pas du tout à cette rythme et que je pouvais pas trop gérer ça vu que je commençais à débuter à peine l'utilisation de ce mode je me suis dit que j'allais faire le reste en facecam du coup j'ai fait le reste en facecam et du coup ça a donné ce que ça a donné pour ceux qui veulent la voir je mets la fiche aussi ici peut-être que je me trompe d'endroit et qu'en fait c'est là la fiche je n'en sais rien je ne suis pas habitué mais du coup bon bref je la mets en fiche la vidéo reine des neiges et pour ceux qui ne l'ont pas vu allez la voir c'est un beau calvaire faites gaffe à vos oreilles mettez des bouchons d'oreilles si vous êtes déjà parti tant pis pour vous bon du coup on va passer à la conclusion de cette vidéo point du coup on va parler du futur de la chaîne donc je vais regarder sur ce que j'ai écrit donc alors mon intro là que j'avais annoncé avec Fortnite la vidéo le défi Fortnite où je devais monter niveau 15 pour ceux qui n'étaient pas au courant où je n'ai pas réussi donc c'était pour la saison 8 où je n'ai pas réussi pour manque de talent peut-être sûrement parce que j'avais tué juste deux personnes en attendez combien de parties je dirais bien une cinquantaine vraiment sans mytho une cinquantaine de parties j'ai tué deux personnes c'est un bon score c'est quand même mieux que juste tuer une seule personne non attendez j'ai tué deux personnes en vidéo il me semble non peut-être deux ou une seule je me pose vraiment la question bon si vous avez des souvenirs essayez de mettre dans les commentaires si j'en ai tué deux ou une seule en vidéo moi j'essaierai de revoir mes vidéos Fortnite pour voir combien j'en ai tué il me semble que j'en ai tué une mais j'ai un pressentiment d'en avoir tué deux c'est pas juste pour remonter mon skin non mais c'est juste que je croyais en avoir tué deux en comptant mais bon bref du coup voilà ce défi j'ai mis en gage créer une nouvelle intro pour la chaîne si je réussissais c'est pas le défi donc je l'ai pas réussi mais il se trouve que j'ai pas réussi non plus à avoir le temps d'utiliser le logiciel même de l'installer le logiciel pour faire les intros donc tout simplement vu que je n'ai moins le temps encore qu'avant je vais le décaler pour le 1er juillet cette intro sera là le 1er juillet la vidéo donc vous en faites pas vous serez informé sur Twitter je vais quand même vous sortir avant j'ai trouvé en archive une autre intro donc la prochaine vidéo Fortnite il y aura une ancienne intro une vieille intro que j'ai réussi à retrouver en triant mes dossiers donc je vous mettrai l'ancienne intro mais sinon je vais créer une nouvelle intro pour la fin du mois donc pour le mois prochain le 1er juillet il y aura une nouvelle intro sur la vidéo qui sortira sur la chaîne parce que normalement le planning sera remis en place en juillet donc le 1er juillet il y aura une vidéo avec cette nouvelle intro en tout cas rendez-vous du coup le 1er juillet pour ceux qui veulent voir la nouvelle intro vous pourrez la voir sur la vidéo qui sortira le 1er juillet ensuite bien évidemment sur Fortnite j'ai déjà commencé les défis comme pour le truc niveau 15 mais en soit non en soit ça c'est un défi extérieur les défis on va dire intérieur au jeu ou par exemple je me dis donc je m'étais dit dans une vidéo donc la fiche là le titre explézit je ne vais qu'à Tilted Towers par exemple Tilted Towers est cassé actuellement on est d'accord non c'était Pleasant Park j'allais dire que j'étais pas au courant mais non c'est Pleasant Park que j'ai visité plusieurs fois donc voilà donc des défis du genre où genre je ne vais qu'à un seul endroit où il y a beaucoup de monde par exemple pour m'obliger à tuer tout le monde je ne campe jamais ce qui n'est pas du tout mon cas en vrai est-ce que je campe réellement je bouge c'est juste que je vais dans des ordres où il n'y a personne c'est tout en dernier je vous annonce des projets qui vont venir avec tout simplement en premier hop la télécommande j'ai réussi à faire le lien avec ma carte que j'ai reçu dans cette vidéo colis mystère où j'avais reçu une télécommande pour carte Arduino oui je vous ai spoil pour ceux qui l'ont pas vu évidemment en plus de ce projet j'en ai d'autres donc il y a je ne vais pas trop spoiler mais du coup il y a présentation de plugin Minecraft et même plus que ça donc restez informés sur Twitter sur Youtube tout ci tout ça et vous allez voir qu'il y a du lourd qui arrive donc tout simplement n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sur Youtube Twitter et tout le Kralala donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait partagez la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était Darkbo Tchuss 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 Tchuss